Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 mars 2023. Actuellement ici au Québec, il est 9h18. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y aujourd'hui avec une première carte. Merci pour votre présence et implication, signe du scorpion. J'apprécie beaucoup votre implication. Allons-y scorpion aujourd'hui avec une première carte qui nous parle de quoi? De caméra. Donc là, avec cette carte, on nous parle de mémoire, de souvenir. On se rappelle, on se souvient. On se souvient de quoi, on pense à qui, à quoi. On fait une petite visite, un petit voyage dans nos mémoires, dans nos souvenirs. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ce passé? Allons-y. Continuons. On est dans le passé, finalement. Allons-y. Continuons. La lune, les étoiles, la nuit. Le rêve, l'imagination, les idéaux. L'inspiration. Oups! Attendez, là, il y a deux cartes qui se sont retournées. Auto-saboteur et stupide. C'est stupide de t'auto-saboter. Donc là, est-ce qu'on me présente une personne qui est en train de s'auto-saboter? Une personne rêveuse. Dans la lune. Dans la lune. Qui est dans le passé. Dans ses souvenirs. Là, on lui dit, quoi, c'est stupide? Stupide. Reviens sur terre. Laissons circuler les pensées. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc là, ici, on dirait qu'on nous dit, arrête de t'auto-saboter, là. C'est rendu stupide, ton affaire. C'est con. On dirait qu'on veut te... te shaker un petit peu, là, pour te ramener sur terre. Mais t'as le droit. Tu as le droit d'être dans la lune. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de demeurer dans ton passé, dans tes souvenirs. Tu as le droit, c'est ta vie. Mais là, on nous dit, écoute, là, t'es en train de te faire du mal. Donc, tu peux continuer de... Tu peux continuer de demeurer dans ton passé. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas dans ton passé? Qu'est-ce qui est si difficile dans ton présent? Peut-être rien. Peut-être que c'est juste parce qu'on est parti dans nos souvenirs, nos beaux souvenirs. Mais là, étant donné qu'on nous parle d'auto-saboteur, on est en train de te dire que tu te fais du mal. Tu t'auto-sabotes, tu t'auto-détruis. Et on te dit que c'est stupide. Qu'est-ce qui fait que tu te promènes dans le passé? Ou que tu demeures là? On peut visiter le passé, on a le droit de visiter le passé. Mais là, étant donné qu'on nous parle d'auto-sabotage et stupide, bien, on veut nous faire réfléchir. On veut nous faire réfléchir. C'est pour notre bien. On veut nous faire prendre conscience de quelque chose. On dirait. Bon, attendez. Donc là, est-ce qu'on nous parle d'une fuite? On fuit notre réalité, notre présent. Qu'est-ce qui se vit au présent? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en va dans le passé? Dans les souvenirs? On a le droit, hein? On a le droit de visiter nos souvenirs. Peut-être qu'on... qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On visite le souvenir, on analyse, on pense, on cherche des réponses à nos questions. On fait des reculs. On réfléchit. On a peut-être de la peine pour ce qui s'est passé. Peut-être qu'on se sent coupable. Peut-être qu'on cherche à comprendre. On n'a peut-être pas toutes nos réponses. C'est possible, vous savez. Continuons. Continuons l'histoire. Attendez, je vais prendre mon jeu de cartes. Ce ne sera pas long. On a peut-être de la peine. On est peut-être déçus. Triste. Oui. En colère. Peut-être aussi que c'est le sentiment d'impuissance. Des fois, c'est la fameuse culpabilité. Oui, on regrette. Et on pense. Peut-être que c'est de la rancune. Ressentiment. Et là, on nous parle d'auto-sabotage. La lune, les étoiles. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De fortune, de réussite. En même temps, quand je regarde cette carte, elle me ramène au présent. Quand je regarde cet homme, son profil, sa silhouette, je le perçois ancré au présent. Et il fait confiance à l'univers. Et c'est une carte qui exprime la réussite. Bon, pour quelles raisons me présente-t-on cette carte? Il a confiance. Il est au présent. C'est une carte qui exprime la réussite. Continuons. Attendez, j'essaie de ressentir les cartes en haut. Cette personne s'auto-sabote. Elle est dans le passé. Elle visite son passé. Elle est dans ses souvenirs. Elle rêve. Son présent. Comment se vit son présent? Est-ce que cette personne est satisfaite de son présent? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque au présent? Est-ce qu'il lui manque quelque chose dans son présent? Est-ce qu'il y a un besoin qu'elle n'a pas comblé? Dans son présent. Qu'est-ce qui lui manque? Cette personne retourne dans son passé, dans ses souvenirs. Peut-être les moments agréables avec une personne. Ça lui manque dans son présent. Et elle visite son passé. Continuons. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas dans ton passé? Peut-être parce qu'on aimait? On aimait cette personne? On regarde des photos. C'est comme si le deuil n'était pas terminé. Mais là, on nous dit que tu t'auto-sabote. Ben c'est correct. Si tu t'auto-sabote, tu t'auto-sabote. C'est tout. En ce moment, c'est comme ça. J'accueille. Allons-y avec une nouvelle carte. Ici, on me présente la lumière. Et la communication, la patience. Et la carte de la tentation qui me parle de plaisir. Avoir du plaisir à échanger, à communiquer. On dirait ici qu'on me parle d'amour. D'amour et de plaisir. Ici, c'est une carte qui me parle de guérison émotionnelle aussi. De détente. Énergie de vacances. Ici, c'est une carte qui exprime la joie. La carte de la lumière exprime la joie. Le profond contentement. Peut-être une rencontre ici. Une nouvelle rencontre. On communique. On partage. On nous parle de réciprocité. Il y a échange. Communication. C'est agréable. C'est plaisant. Ici aussi, c'est une carte jouissive. Le goût de communiquer. D'avoir du plaisir avec toi. D'échanger. C'est très présent. Bon. Là. Explorons. Continuons d'explorer. Et c'est une carte de réussite. La carte de la lumière. C'est une carte de succès. Je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui est sur la voie de sa guérison. Émotionnelle de sa guérison. Émotionnelle de sa guérison. Elle reprend goût à la vie. Elle reprend goût. C'est une carte de réussite. Ici, quand je regarde les cartes, ça va bien. Oui. Je me sens bien. Mais j'ai besoin d'aller visiter ici. On dirait qu'il y a quelque chose d'incomplet. J'ai besoin d'aller visiter. Je vais y aller. J'ai besoin de comprendre. Des fois, c'est ça aussi. On retourne dans le passé parce qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué, qu'on n'a pas compris. Ou des fois, c'est une émotion. On se sent coupable. On se juge. Donc là, ça me demande de m'accueillir. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux en ce temps-là. J'ai fait avec la conscience que j'avais en ce temps-là. Je m'accueille. J'ai encore besoin d'explorer. La zone de la caméra, auto-saboteur, stupide et la nuit. Rêver, rêver. Je rêve. Je vais déposer une carte sur stupide. Pourquoi pas? Allons-y. Bon, on nous parle d'un blocage. Un blocage émotionnel. On a peur ici. Peur d'avancer. Peur d'avancer. C'est comme si on était freiné. Et c'est la carte de la fin qui est là. Et c'est la carte du Cupidon. La fin d'un amour. La fin d'une histoire d'amour. Les cartes qui se présentent tout de suite après me parlent d'envie, de jalousie, de méchanceté. Bon, je ne sais pas ce qui s'est produit dans cette relation. Qu'est-ce qui a causé la fin? La fin d'un lien. La fin d'un projet amoureux. La fin d'une relation. Des comportements. La sorcière nous parle d'envie, jalousie, méchanceté. On dirait ici qu'on a peur aujourd'hui de s'engager. On dirait qu'on est coincé. On tourne en rond. On tourne en rond dans le labyrinthe. C'est peut-être la peur de s'engager qui est là. Fidélité, c'est une carte qui exprime la loyauté, le chien. Compagne, compagnon de vie. Le chien fidèle, ami de confiance. Bon, attendez, j'ai besoin d'explorer encore, de regarder les cartes. C'est comme s'il y avait quelque chose. On ne veut pas ici mettre fin. On a peur que s'arrête cette histoire d'amour. La fin et l'amour. La fin de l'amour. On a peur. On ne veut pas que ça s'arrête. La peur de perdre un amour. Donc, on rêve cet amour. Mais là, on nous dit que tu t'auto-sabote. Au présent. Tu t'auto-sabote au présent. Stupide de freiner cet amour. On a peur de freiner cet amour. Moi, personnellement... J'ai aimé longtemps une certaine personne. Même s'il n'y avait rien vraiment qui se passait dans la réalité. Mais cet amour pour cette personne m'a stimulée à créer et à me découvrir. Donc, j'étais partie. J'ai créé, j'ai créé, j'ai créé. J'avais juste besoin de regarder la photo. D'écouter des vidéos de cette personne. J'étais partie là. En amour. Par-dessus la tête. Et ça a été une période de ma vie où j'ai beaucoup créé. J'étais très inspirée. Très, très inspirée. Oui. Je me suis découvert des facultés. J'ai appris à... Oui. À découvrir certaines facultés, certains dons. Même si je n'étais pas en relation concrètement avec cette personne. J'avais l'impression de ressentir cette personne de près. Comme si c'était... Je ne sais pas. Peut-être qu'on s'est... On se connaissait peut-être. On s'était peut-être connus dans une autre vie. Je ne le sais pas. Mais il y avait une connexion. Je ressentais la connexion avec cette personne. J'étais folle de lui. Je l'aimais. Je l'aimais. Et son regard... Ah! Je l'aimais! Je me suis permis de l'aimer. Je me suis donné cette permission. Aujourd'hui, je ne ressens plus. Ce n'est plus pareil. Cette personne est décédée aussi. Ça m'arrive du penser, mais ce n'est plus pareil. On dirait que cette phase-là, j'avais besoin d'exprimer, d'exprimer quelque chose. C'était très intense à l'intérieur de moi. Très, très intense. Il y a des choses que je ne peux pas m'expliquer. Mais, en tout cas, j'ai vécu ce que j'avais à vivre en ce temps-là. J'étais créée. Là, je créais, je créais. C'était fou. J'étais inspirée. Le dessin... On dirait que c'est une rencontre. En tout cas, une personne, je l'ai rencontrée à quelques reprises, mais pas de relation avec cette personne. C'était un conférencier. Un psychanalyste. J'étais folle de lui. J'étais folle de lui. Je ne sais pas. Je me reconnaissais aussi possiblement en lui. Il ne s'est jamais rien passé dans le concret avec cette personne, mais j'étais follement amoureuse de lui. Je le trouvais beau. Avec ses beaux yeux bruns, noirs. En tout cas, ça a été... Ça a été sa voix aussi, sa voix. Tout m'inspirait. J'ai exprimé tout ce que je portais à l'intérieur de moi. J'ai voulu l'inspirer à ma façon. Je l'aimais. Aujourd'hui, c'est différent. Vraiment différent. Ce n'est plus la même... Je ne ressens plus la même intensité. C'était un idéal. Un rêve, un idéal. J'étais amoureuse. C'est fou tout ce qu'on peut faire quand on est amoureux, amoureuse. On se dépasse, souvent. En tout cas, moi, je me suis dépassée. J'étais très, 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 très inspirée. Très inspirée. Donc, c'est pour ça que je me dis, quand j'entends quelqu'un qui... une personne qui est follement amoureuse d'un autre, tant qu'on respecte les limites de la personne, et on a le droit. On a le droit de s'inspirer d'une personne, de l'aimer à fond. On a le droit. On a le droit d'aimer. Je dis ça parce qu'ici, on ne veut pas que cet amour s'arrête. C'est de l'amour. On l'aime. C'est une personne qui nous inspire. Pourquoi pas? Si cette personne te stimule à être à ton meilleur, à offrir le meilleur de toi, pourquoi pas? Si cette personne te stimule à te dépasser, même si tu ne la rencontres pas au quotidien, même si c'est un... je ne sais pas, un fantasme, ou qu'importe. Cet amour, cet amour te fait vibrer, te fait en sorte que tu te dépasses, que tu oses, que tu fais des choses que tu n'aurais jamais pensé faire, tant que ça respecte la limite de la personne. Si la personne n'est pas intéressée, eh bien, c'est beau, mais moi, je ne m'empêcherai pas de t'aimer. J'ai le droit de t'aimer, et moi, ça me stimule de t'aimer. Je crée, je crée, je crée, et j'aime. Et je t'aime, et on a le droit d'aimer. Et on a le droit d'aimer. Tant qu'il y a du respect, tant qu'il y a un respect de la limite de l'autre. J'étais complètement envahie, envahie par mon amour, par l'amour que j'éprouvais pour cette personne. Ouf! C'est intense, je vous le dis, là. On aurait dit, coudonc, elle n'est pas dans la réalité, Isabelle, elle n'est pas là, pas en tout. Mais j'avais besoin de vivre ça. Il y a des choses, des fois, qu'on ne comprend pas. On les vit. Ça ne s'explique pas. Ça se vit à l'intérieur de soi. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est certain que cette personne est décédée, mais quand même, à l'intérieur de moi, même si je la regarde, si j'écoute une vidéo où cette personne... enseignait, bien, ça ne me fait plus le même effet. C'est moi, aujourd'hui, qui m'exprime, je m'exprime, je crée, j'offre, je partage. Ce n'est plus cette même obsession ou... Non, c'est différent. C'est complètement différent. On dirait maintenant que c'est une énergie d'amitié. C'est plus léger. Même si la personne est décédée, on dirait qu'il n'y a plus l'obsession. On peut ressentir, mais quand on pense à l'autre, parfois, c'est comme si cette personne était présente. Et aujourd'hui, je pourrais dire que... Oui, l'énergie est différente. C'est comme s'il y avait un lien. C'est une amitié. C'est l'énergie de l'amitié. Je me sens bien dans cette énergie-là. C'est moins prenant comme énergie. Avant, c'est fou. J'avais besoin... Je ressentais toute l'intensité dans mon corps. Il fallait que j'exprime ça. Je portais ça. Beaucoup d'émotions. On aurait dit une charge émotionnelle. Une charge que j'avais besoin d'exprimer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans la vie. Mais l'important, c'est de respecter nos limites et les limites de l'autre. Là, je vais regarder auto-saboteur. Célébrité. Une personne connue. Attendez une minute. Célébrité. Célébrité, c'est être dans l'œil du public. C'est la carte qui nous parle de... Oui, d'être dans l'œil du public. C'est drôle quand même parce que... Célébrité. Ça me fait penser à la personne que j'aimais beaucoup. J'étais follement amoureuse de Guy Corneau, le psychanalyste et conférencier. Demandez-moi pas pourquoi. C'est ça, c'est ça que j'avais à vivre. J'étais follement amoureuse de lui. Je ne l'ai jamais rencontré dans le privé. Juste dans ses conférences, j'écoutais ses vidéos. Je vous le dis, une vraie folle. Une vraie folle. Pas grave. Célébrité. Qu'est-ce que j'ai hérité? Bien, en fait, je pense que c'est un parcours au bout du compte de reconnaissance de soi ou de dévoilement de soi. On se reconnaît. Ici, la carte de la célébrité nous parle de quoi? On s'expose, on se dévoile au monde. Être dans l'œil du public. Pourquoi auto-saboter, auto-saboteur? En quoi est-ce qu'on s'auto-sabote avec la carte de la célébrité? Est-ce que je me suis auto-sabotée? En tout cas, il y a des années où je ne me rendais pas disponible parce que j'étais complètement éprise. j'avais besoin de vivre ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire encore avec auto-saboteur? Se rencontrer, discuter, se parler. et tout de suite après, on me présente le masculin dans ses pensées et la fin. Le cercueil. auto-saboteur. se rencontrer, se rencontrer, célébrité et le cercueil. ça me fait un peu penser à Guy Corneau. Je ne sais pas pourquoi, ça me traverse quand même l'esprit parce que je vous ai dit qu'il était décédé. Se rencontrer. Mais bon, je ne sais pas pourquoi mes pensées s'en vont là. Se rencontrer pour partager, échanger. et vous le savez, en énergie, moi, personnellement, même si une personne est décédée, je crois que c'est possible de rencontrer l'énergie de cette personne. Même si elle est décédée. même si il y a séparation, fin. Pour quelle raison on me présente encore auto-saboteur? Donner et recevoir, échanger. Bien, en fait, auto-saboteur parce que quoi? Parce que la relation était à un sens. Quand ce n'est pas réciproque, ce n'est pas réciproque. Il n'y a pas d'échange. Donc, c'est comme si auto-saboteur dans le sens que je ne peux pas savourer pleinement le plaisir de l'échange, de la rencontre amoureuse vécue dans le concret. Je la vis sur un autre plan, mais si ça me satisfait, j'ai le droit. Cette personne qui vit cette relation, elle a le droit de la vivre ainsi. même si, même si on nous présente une personne décédée ou une personne avec laquelle on est séparé, on pense à elle, on souhaite entendre parler d'elle, auto-saboteur parce que parce que ça ne se vit pas dans le concret. je ne peux pas combler dans le concret. Ici, le contact, je ne peux pas partager dans le concret. Ici, c'est très corps, très charnel, très incarné. Très incarné. Tandis qu'ici, on est plutôt dans les rêves, l'imagination, ce qui est correct aussi, ce qui est correct. On se rencontre à travers les rêves, l'inspiration, l'intuition, l'énergie. C'est différent. C'est différent. Auto-saboteur, peut-être parce qu'on dit « Écoute, tu manques quelque chose. Tu es incarné dans un corps. Tu manques quelque chose. » Mais là, on est en train de me présenter quand je regarde les quatre. On est en train de me présenter la relation, la relation que je vois ici dans l'énergie. On me la présente aussi dans le concret. C'est très incarné. C'est très charnel. C'est dans le corps. Ça se vit dans le concret, dans la matière. Guy Corneau. Guy Corneau. C'est mon secret. Guy Corneau, je l'ai assez aimé. Lui, c'est fou. C'est fou, là. Une vraie folle. Je m'étais rendue à sa conférence. Je vous le dis, là. C'est pour ça que quand j'écoute certaines personnes qui parlent d'un amour comme on dirait presque impossible, ça me fait sourire parce que je m'étais rendue à une de ses conférences. Je lui avais acheté une rose. Je l'aimais. À la fin de la conférence, je me suis approchée de lui. Je lui ai offert la rose. Puis, avec ses yeux, ce regard-là, jamais, jamais, je n'avais jamais rencontré un regard comme celui-là. Et je me rappelle quand je l'ai quitté pour quitter la conférence, je me rappelle, il était, je me rappelle, il avait dit la rose de la plus belle. Comme si j'étais la plus belle. Ah, mon Dieu, là, 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 il m'avait dit ce que je voulais entendre depuis longtemps. Que j'étais la plus belle. et ça m'a donné tout un boost. Et là, je me suis mis à créer, à créer, puis à créer encore. Parce que j'avais besoin d'entendre, d'entendre et de ressentir cet amour. Et je l'ai perçu à travers son regard. Son regard. Et une reconnaissance. Et ça m'a donné des ailes. Je me suis mise à créer et à créer. Donc là, où est-ce qu'on nous dit auto-saboteur? Peut-être parce que c'est comme si on me dit bien, écoute, tu manques quelque chose. Tu manques quelque chose en demeurant au niveau de l'énergie seulement, le rêve, l'intuition, rejoindre l'autre à travers les nuits, rencontrer. Ça se vit. Je suis presque certaine ici quand je regarde les capes. Même si la personne est décédée, ça se vit. Il y a un partage. il y a des rencontres qui se vivent dans l'énergie. J'ai cette impression-là. J'ai vraiment cette impression-là. Bon, qu'importe. Qu'importe si ça semble un peu bizarre, étrange, j'y crois. la seule chose auto-saboteur, je pense que c'est parce qu'on te dit, on te dit, on me dit, écoute, tu manques quelque chose, mais tu as le droit de continuer d'aimer de cette façon. Tu aimes, c'est ce qui compte, ou tu apprends à aimer, tu apprends à t'aimer, tu apprends à te reconnaître, même si la personne n'est plus. Tu apprends à donner, tu apprends à te respecter, tu apprends à te découvrir, à te dévoiler au monde, à prendre ta place. C'est fou, des fois, tout ce qu'on peut oser par amour. Je vous le dis, moi, des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. On va le faire, on va oser le faire parce qu'on aime une personne. C'est tout un dépassement de soi, je vous le dis. Je vous le dis. je vous le dis. Mais là, ici, aujourd'hui, on nous dit, bien, regarde, il y a aussi une rencontre qui se vit. Concrètement, c'est très incarné. Donc, on nous présente les deux. On nous présente les deux. La rencontre ici avec la personne qui n'est plus de ce monde qui est encore présente possiblement en énergie. Il y a un partage d'énergie qui se vit. Et aussi, il y a la rencontre ici, d'après moi, avec une personne vraie, authentique, avec laquelle on peut échanger et avoir du plaisir. C'est très incarné. C'est dans la chair que ça se vit. Donc, on me présente les deux plans. Tout de même intéressant. Tout de même intéressant. Bon. Des fois, on a besoin de ressentir l'amour véritable et quand on la rencontre, quand on rencontre le vrai, là, on se sent réellement aimé, là, pour ce qu'on est. tout ce que ça peut déclencher en soi, c'est fou. C'est fou. Et si ça déclenche l'amour, et ça nous permet justement de d'apprendre ce que c'est l'amour, le respect de soi, d'apprendre ce que c'est aussi le non-respect, d'apprendre les limites, bien, c'est tout un apprentissage. C'est quoi de s'auto-saboter? C'est quoi se rejeter, s'abandonner? Donc, là, ici, on me dit, on dit tu t'auto-sabotes dans le sens de tu manques quelque chose. Moi, je l'entends comme ça. Tu t'auto-sabotes en demeurant au niveau du rêve, de ton imagination, de l'énergie seulement. Tu t'auto-sabotes. Tu manques quelque chose. Tu pourrais profiter encore plus de la vie dans la chair incarnée si tu te permettais de vivre cette relation incarnée. On dirait que c'est ce qu'on me dit. Ici, ce sont des cartes de réussite. Donc, parfois, on peut idéaliser une personne et l'héritage que cette personne me donne, admettons que c'était une personne justement dans l'œil du public, sur scène, dans l'œil du public. Cette personne est maintenant décédée. Quel héritage m'a-t-elle laissé? Bien, à mon tour maintenant, c'est à mon tour maintenant de me dévoiler, de me reconnaître, de prendre ma place. Donc, c'est tout un héritage. Beaucoup de chemin, beaucoup de développement, beaucoup d'apprentissage. Tomber, se relever, tomber, se relever. Beaucoup de chemin pour arriver à me reconnaître, à me respecter. Beaucoup d'étapes. Il y a du véhicule là-dedans pour arriver finalement à me respecter, à me reconnaître, à donner, à partager. À partager quoi? L'amour. L'amour que j'ai découvert sur ce chemin. En tout cas, j'ai de la parlotte. Tout ça à partir d'une caméra. Une caméra. Continuons. Je vais y aller avec... Engagement. Voilà. S'engager envers soi. Le chemin de l'engagement. Prêt, prête pour s'engager. Allons-y. Je vais vous lire le message de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez aptes à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!